Sous-titrage Société Radio-Canada Des yeux de poisson ou de chèvre, des blattes, du poisson fermenté, des scorpions grillés, bref, tout un tas de choses écœurantes et franchement peu appétissantes. Mais c'est le jeu et comme tous les ans, les téléspectateurs seront au rendez-vous pour admirer la performance des aventuriers. Il faut en effet savoir que c'est l'épreuve préférée des Français. Cette année, Denis Brognard a enfin décidé de franchir le cap et d'essayer de participer à cette épreuve. Car oui, en 15 ans, il n'avait jamais goûté l'un de ses mets. Mais cette année, il était bien décidé à remédier à cette erreur et à participer à l'épreuve de la dégustation. Il a donc été placé devant ce que les candidats avaient à manger. Mais il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Il a essayé, mais il n'a pas pu relever le défi. Impossible selon lui d'avaler ses larves et ses insectes. D'ailleurs, il avoue que même s'il avait été candidat, il n'aurait sûrement pas remporté cette épreuve-là. Et ce n'était pas la première fois qu'il tenait à participer à une épreuve puisqu'il avait tenté celle des poteaux et n'avait tenu que deux minutes. Bref, vous le savez déjà, ce n'est pas Denis Brognard qui va remporter cette fameuse épreuve, mais bel et bien l'un des candidats encore en lice pour finir l'aventure de Koh Lanta Thaïlande. Nous aurons la réponse prochainement et nous savons, nous saurons alors qui va gagner une magnifique nuit dont il gardera selon Denis Brognard un souvenir incroyable. Alors, on vous le demande, qui va gagner à votre avis ? Et vous, à la place de Denis, auriez-vous pu manger ces mets ? On attend vos avis !